Là, tu te dis, c'est con quand même, il s'est fait tirer sa selle et le collier de selle. Et tu te dis, quand même, il est bien attaché, donc je pense que la personne, elle sait exactement ce qu'elle fait, tu vois. Là, les deux vélos sont attachés, là, le vélo est attaché. Et regarde, en fait, la tige de selle est attachée ici, avec l'antivol. Et je me suis dit, ah bah mince, mais il s'est quand même fait tirer son collier. Mais non, il est là. J'ai trouvé ça génial. Petit bémol, si tu démontes porte-bagages et garde-boue, tu peux enlever le cadre. Alors, quitte à faire le truc jusqu'au bout, ça aurait été bien de choper le cadre avec le point fixe. Mais là, c'est quand même très chouette. Là, pour la tige de selle, le collier et tout, pépite. Dis-nous à quel point c'est une pépite dans les commentaires. La petite giant, il est très mignon. Là, j'adore ce système. C'est quand même assez rare que tu aies ce genre de... C'est magnifique. Même le petit galet et tout. Donc là, on voit que vraiment, ça, c'est travaillé. Mais la taille du câble est impressionnante. Ça, c'est plus que 5 mm. Donc, bien solide. Ça, c'est bien. Par contre, on a le classico du minimum insert qui n'est pas respecté. Et là, il y a comme un espace au niveau du freinage. Et si tu regardes le centrage de la roue, ça ne va pas du tout. Donc, du genre, pas du tout, pas du tout. Donc, est-ce que la roue n'est pas bien attachée ? Si. Donc, ou elle n'a pas été mise en butée, ou la fourche est complètement faussée. Et donc, ça voudrait dire que la roue penche, même si elle est en butée, et la conduite doit être extrêmement désagréable. Mais en tout cas, il y a zéro frein. Ça, c'est clair et net. Ouf ! C'est dur. C'est dur, mais au moins, il a un frein sur deux. Il y a un peu de vent. Tu peux être tout petit. Julie, elle ne sait jamais quand je m'arrête. Elle continue à marcher comme ça. Elle s'en fout. Je me suis arrêtée parce que j'ai vu ça encore. Là. Là. Minimum insert. Ça ne va pas. Il y a toujours du bon. Pépite mécanique, mais du bon côté. Tu le sais souvent sur les vélos anciens, t'as les vitesses au cadre. Ça n'a pas passé, les vélos ? Ça n'a pas passé. Courage. Et souvent, les vitesses au cadre, ce n'est pas facile. Déjà, pour bien la placer, ta vitesse, sur la roue libre. Ensuite, on a trouvé une solution. Il est parti là-bas. Il est parti là-bas. C'est ma merde. Il est plus vrai que le veilleux. Ta chapeau, hein ? Voilà, chapeau. Ouais, un boxer. Il est beau, hein ? Donc, souvent, pour passer les vitesses au cadre, il faut mettre la main sur le cadre, etc. C'est chiant, ça ne rassure personne. Donc, là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont passés en mode urbain, donc guide en droit. Et vitesse indexée. Bon, Sunrace, c'est l'entrée de gamme, mais ça fait le taf. Vitesse indexée. Mais du coup, il y a un souci, parce que pour faire passer les gaines, le câble, il n'est pas fait pour. Bon, mais ils ont trouvé un collier qui permet... Ils ont adapté un truc, ouais. Ils l'ont mis à l'envers. Ils ont adapté un truc qui permet d'accueillir les gaines. Il faut que ça soit extrêmement bien réglé pour que ça passe bien, parce que sinon, tu connais l'indexation. Si c'est pas bien réglé, si c'est de passer ta vitesse, ça monte pas assez, ça cafouille, ça monte deux d'un coup, ça descend deux d'un coup. Enfin bref, il faut que ça soit bien réglé, mais c'est une super idée, ça. Une tempête sur Nice sur les prochains jours, donc il y a du vent, mais ici, c'est comme ça que ça se passe. Ici, un raleg. Magnifique. Freinage à tringles. Petite sonnette d'époque. J'adore. La petite languette, elle est cassée, malheureusement. Donc le passage de vitesse, ça doit être compromis. Mais sinon, c'est des vitesses dans le moyeu, déjà. À l'époque. Il y a le petit éclairage, il est ici. Il y a la dynamo dedans, qui fait le petit éclairage là. C'est magnifique. La petite béquille, elle est toute gravée et tout. Le quart, elle est gravée. Là, le chariot de selle, il est à l'envers. Et la selle, elle monte comme ça, donc le cycliste doit avoir mal au... Voilà. À la zone. Là, on a une serrurée ici. Il est trop beau, quoi. Les patins, je crois que comme ça, ils sont quasiment introuvables. Donc là, ils sont quand même bien usés. Et décathlon a pensé, même au vélo. Même au vélo des années 50. On peut trouver des pneus décates qui vont dessus. Voilà. Ça, c'est beau. Là, pour le coup, pépite, pépite cœur, quoi. Continue. Les freins. Regarde. Les gaines, elles sont au bout de leur vie. Elles sont cassées. Là, carrément, voilà. Si tu regardes les patins, ce n'est pas mieux. Il est sur le pneu. Ça ne freine pas très bien. Et de l'autre côté, il est, pareil, mal mis. Du coup, d'ailleurs, j'ai l'impression que toute cette zone-là, elle a été livrée par le patin. Ça, c'est le patin, ça. Le patin, il a tout à l'acheter. Là, pareil, on y voit la corde. Là aussi. Ouais, c'est pas la queue de freiner sur les pneus. Ouais, c'est exactement l'endroit où le patin, il touche. Bon, le détrier, il bouge, en plus. Oh, le pédalier. Là, c'est plus du jeu, là. Ça doit être très compliqué de rouler comme ça. Encore le boxer. Et là, il avait le petit collier bien sympa. Si jamais vous voulez nous donner votre collier, n'hésitez pas. Vous nous appelez... Ça va pas. C'est les freins, la base du vélo, c'est les freins. Le vélo, c'est une peluche. C'est quoi ? C'est une peluche ? Quoi ? Parce qu'il y a marqué vélo-peluche. On en revient aux bases. Les freins. Ça doit être bumpy. Je pense qu'il ne roule pas. Ouais, mais bon. Mais quand même. Le jour où il veut, c'est fini. Ouais. Ça ne passera pas forcément très bien. Il y a la tempête qui arrive, je vous jure. C'est impressionnant, quoi. Et regarde celui-là, là. Tu vois, la Harley. Le vélo derrière, il fait la même taille. C'est un tank. On est sur du kiff-kiff, hein ? On est sur du kiff-kiff, hein ? On a la taille de la cassette. C'est énorme. On a la machine que c'est, quoi. Mais voilà, pour le garer, c'est... Tu ne le montes pas chez toi, celui-là, quoi. Autant tu montes la Harley à ce stade. Allez, continuons. C'est parti. Alors là, juste pour le plaisir, c'est un vélo à la taille de Julie. Il est tout petit. Mais il est trop beau. Oui, il a ma taille. Petit single speed. Il est trop beau. Les écussons devant, il est magnifique. Les écussons des Raleigh, ils sont toujours trop, trop beaux. Petits freins additionnels. Qui peuvent aussi s'utiliser en freins principaux. Les patins, par contre, il a oublié que c'était bien de les changer. Avant, à rien. Là, c'est... Attends, il est monté avant-mère. Là, c'est un Raleigh. Oui. Il est anglais, hein. Il ne touche même pas, rien. Là, il n'est tellement pas centré. Lui, il touche. Du coup, il est ultra usé. Et lui, il ne freine pas avec. Et lui, il ne freine pas. Pas refait, vas-y. C'est juste pour ça qu'il y a encore le truc. Et là, tu freines. Là, regarde comme c'est mignon. Ton petit levier manette, là. Donc, tu as le frein et ton passage de vitesse sur le même élément. C'est génial. Si tu en pètes un, tu dois changer les deux. Et là, tu as une petite gaine qui t'emmène sur un petit écran qui te dit sur quelle vitesse t'est. Et là, pareil. Et là, ce qui est bien, c'est que tu peux voir l'intérieur de la manette. Du coup. Tu vois, tu mets ton petit... Tu as ton petit câble de vitesse ici qui passe dessous. Voilà. Et tu as ton petit truc de l'écran, là. Ici. Là, il passe là-dedans. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et donc, c'est un Peugeot. Un Peugeot récent, quoi. Ils ont perdu un peu de leur superbe, quand même. Disons. C'est plus... Ah oui. Donc là, un exemple d'un vélo. Parfait. Parfait. Par contre, je vais gronder parce que... Non. Non. Là, limite, là, il faut passer sous le cadre, là. Il faut prendre le cadre avec. Not bueno. Il s'est pété, le... Au bouton, là. Ça lui me fait ça ? Non. Je change la pile. Je change la pile. Mais sinon, voilà, les gaines sont nickels. Non, celle-là, elle commence à être fatiguée, mais c'est le positron, là. Ça ne se change pas. Il est mignon. Très, très mignon. Très mignon. Continuons. Si cette vidéo t'a plu, si on t'a servi assez de belles pépites pour te divertir pendant ces quelques minutes, dis-le-nous en commentaire. Laisse un petit like. Abonne-toi. Et je te promets qu'on en fera d'autres. On se sert à de level up à chaque fois pour que tu passes un bon moment, comme nous. Ciao. On a encore trouvé une poupée qui est plus grande que je vis. Ouais. Ouais, kiff, kiff. Mignonnerie. On vous avait dit que c'était un ange. Centre-toi mieux. Non, de l'autre côté. Tu n'as pas les ailes centrés, là-bas. Ouais. Ouais. Ouais.